Et bien salut à toutes et à tous la M compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien écouter les amis Je suis en train de perdre ma voix, je suis en train de perdre ma voix, je me suis réveillé tôt ce matin Puisqu'il est actuellement, vous le voyez, 5h du matin Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue du convoi exceptionnel sur Grand Utopia Avec une très très belle livraison, vous allez le voir, je suis en compagnie de Virginia qui est à mes côtés Elle va voir de la route, c'est un peu une micheteau, elle voulait voir des trucs assez sympas Donc voilà directement, on est à Akokan Island, pardon, mais on va pas rester là très longtemps Puisqu'aujourd'hui on va livrer, on va livrer le voilier de L7C Fox, voilà 6 tonnes Ce voilier là, on part de Pormélie et on va aller le livrer à Revenchy Alors Fox il habite à Chirac, c'est là que c'est basé, mais il m'a demandé de livrer à Rivière, évidemment à Rivière Sans Pour pouvoir profiter de son voilier avec Miss directement dans la mer Et il a bien raison d'en profiter le copain Du coup, il est où le voilier d'ailleurs ? Virginia, est-ce que tu vois le voilier ? Ah oui, il est là-bas, j'avais pas vu Il est 5h du matin, j'ai encore la tête un petit peu dans le cul Forcément Hop, je vais vous montrer en long en large Le camion en vue extérieure, ne vous inquiétez pas Je vais tout vous montrer parce qu'il est magnifique Il est magnifique, il est magnifique On va ouvrir les fenêtres parce que Virginia elle a pété Et puis on va, on va attendez, on va baisser les suspensions Enfin pas les suspensions, c'est pas les suspensions, c'est je sais plus comment ça s'appelle Allez, on va aller chercher la remorque Ok C'est bon Virginia de ton côté, je tape rien Virginia elle va m'aider Elle va m'aider un petit peu Alors je suis vraiment pas fan du camion Dans la dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller voir la dernière vidéo si vous l'avez pas encore vue Mais j'étais tout content d'avoir pris ce camion Et en fait il est absolument abominable Mais vraiment Il est abominable, il freine super fort, je sais pas pourquoi Oh la magnifique Oh ça c'est vraiment parfait ce qui vient de se passer Hop Je peux refermer les fenêtres Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble Et bien le camion, je vais mettre directement les gyrophards Alors j'ai dû faire quelques petites modifs par rapport à la dernière vidéo Notamment les clignotants de Kéké, je les ai enlevés Parce que ça me faisait bugger le jeu directement Donc voilà, j'ai enlevé, j'ai juste mis les stroboscopes En tout cas, écoutez on va pouvoir partir directement J'espère que Fox va être content Ne t'inquiète pas, je vais te le rendre en un seul et même et bon morceau Voilà, et alors ce qui est assez sympa quand même Et ça, ça me fait plaisir L7C Fox, vraiment N'hésitez pas à aller regarder ses vidéos Je lui ferai un petit clin d'œil Voilà, je lui mets la chaîne en description Je suis content parce que Bon déjà, merci pour C'est un échange de bons procédés Parce qu'il m'a fait des belles customisations dans le véhicule Les tasses, etc Les fanions Également le poster juste derrière Vraiment merci beaucoup Fox pour ça Hop L'anticipation du routier c'était zéro là C'est absolument zéro C'est le matin Il faut se chauffer Hop Mais ce qui me fait plaisir c'est que voilà Il a fait appel à moi pour son voilier Il aurait pu faire appel par exemple à Transport 24 Tu vois, il aurait pu faire marcher la concurrence Et il a voulu voilà privilégier mon entreprise Et ça fait plaisir Bah voilà Surtout qu'il sait que Tout ce qui vient de Akokan Island C'est forcément de la qualité Donc voilà Cette île tropicale C'est mon île C'est chez moi Vous l'avez compris Et il savait que Faire appel à un voilier d'ici Ah bah c'est la qualité C'est la qualité Alors il aurait pu également commander à Krautergersheim Krautergersheim au sud Au nord pardon Au nord de Grand Utopia C'est là bas qu'il y a ma VTC La VTCM compagnie Mais pour les voiliers Ce genre de convoi exceptionnel C'est un petit peu plus Sur Akokan Island que ça se passe évidemment Donc voilà merci Fox Pour ta confiance Ah oui j'avais oublié de De relever les suspensions Aïe coup dur Je crois que ça s'est fait tout seul Ah non je crois que c'est la roue qui s'est mise toute seule L'essieu là Oui oui d'accord Parce que du coup sur ce tracteur Vous l'avez compris J'ai un essieu relevable Alors est-ce qu'on dit un essieu ou deux essieux ? Un essieu je crois J'ai un essieu qui est relevable Et donc du coup ça se pose automatiquement Quand ça a besoin Et puis quand il n'y a pas besoin ça se relève automatiquement Pour faire des économies de pneus bien sûr Toi même tu sais Donc voilà je crois que c'était ça le bruit qu'on a entendu En tout cas les amis j'espère que vous allez bien J'espère que vous êtes en forme On est parti pour un petit trajet tranquille A la cool Bon c'est des routes qu'on connait Il fallait faire le bon compromis Je voulais vraiment En fait alors je vais vous expliquer maintenant Pour être très honnête avec vous Parce que là on fait du RP Moi j'aime bien faire du RP Mais en fait la vérité c'est que sur Grand Utopia On ne peut pas faire les convois exceptionnels malheureusement Tel qu'on l'entend C'est à dire les convois exceptionnels avec escorte Avec des gros trucs à transporter Les vrais gros convois exceptionnels de roadtruck On ne peut pas sur Grand Utopia manifestement Je dis peut-être Quel connard Quel connard On ne peut pas manifestement faire ça sur Grand Utopia Je dis peut-être des bêtises Alors ce matin ils sont tous fâchés Ils font tous n'importe quoi sur la route C'est un truc de zinzin Allez maintenant tu avances Ah oui d'accord Non mais Il n'y a rien qui va là Mais ce matin ils sont tous bourrés C'est pas possible Je rappelle je suis en manuel Donc oui on ne peut pas faire des convois exceptionnels Peut-être que je me trompe Si vous avez la solution n'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais je me suis renseigné un petit peu Et je me suis rendu compte que Pour accéder aux convois exceptionnels Donc avec les DLC Il faut débloquer les villes par exemple de Nice De Strasbourg Les trucs comme ça Sauf que évidemment sur Grand Utopia il n'y a pas ces villes là Et donc je crois qu'on ne peut pas faire les convois exceptionnels Donc j'ai voulu faire un grand chargement Pour faire ça bien Parce que je vous l'ai promis dans la dernière vidéo Et donc un voilier ça allait très très bien avec ce camion Avec la pancarte convoi exceptionnel C'est parfait Et voilà Donc c'est le voilier de L7C Fox et Miss bien évidemment J'espère qu'ils vont m'inviter sur le voilier quand même Bon vous me tiendrez au courant Vous me tiendrez au courant Mais il y a un Thérèse qui m'invite sur le voilier Mais après vous pouvez faire appel à Transport 24 Pour d'autres marchandises Mais c'est vrai comme dit vous avez raison Vous avez raison Ce genre de choses vaut mieux faire appel Vaut mieux faire appel à moi Je rigole C'est pour la blague que je dis tout ça Évidemment vous le savez Mais je préfère le dire Parce qu'il y en a qui vont pas comprendre que c'est de l'humour Et ce serait bien dommage Donc voilà un petit peu Je suis en train d'éclairer tout le monde Là c'est ceux qui reviennent de boîte de nuit Ils doivent rien comprendre Parce que d'ailleurs on est quel jour ? On est lundi Bah c'est ça on est lundi Alors est-ce qu'il y en a qui font la boîte de nuit dimanche ? Je ne sais pas Mais là s'ils reviennent à 5h du matin pour aller au boulot Bah moi avec mes stroboscopes Ils doivent rien comprendre Donc voilà un petit peu Mais ça faisait longtemps que j'ai pas roulé de nuit Et donc du coup oui Je voulais également faire explorer des nouvelles routes Notamment au nord-ouest de la map Mais ça n'allait pas avec les convois exceptionnels Enfin les convois de voilier ça n'allait pas Et puis du coup ça n'aurait pas été réaliste Et crédible Fox n'aurait pas demandé au nord-ouest un voilier Alors que là justement c'est à côté de Chirac Donc c'est un petit peu plus cohérent Allez on arrive au niveau du ferry Alors là ça va coincer Donc là la technique c'est quoi ? C'est de se décaler à gauche directement Parce qu'il me semble que ça va coincer Donc là la technique d'escroc c'est ça Tu mets le clignote en gauche T'attends que le camion passe Ça c'était très chaud ce que je viens de faire Ah je viens de caler Quel débile J'aime pas ce camion voilà Hé ! Non mais Y'a plus aucun respect Bah ouais Bah non mais t'es un gros gogol toi Au moins hé Grâce à moi Regardez Grâce à moi les gens peuvent passer Et ça c'est fort Allez et maintenant tu restes là Tu bouges pas Alors lui il a été débile J'étais débile aussi Mais tu savais que ça passait pas Donc faut pas passer Ah c'est pas possible Ah ils le font exprès les routiers du dimanche Hein Hein Virginia pardon Excuse moi t'as eu peut-être un petit peu peur Je suis désolé je voulais pas te faire crier moi Bon Allez on va prendre le ferry Je vous retrouve juste après Allez on met les gyrophares Et on est reparti directement Le jour se lève en plus ça y est Il est 6h27 du matin Les gens sont peut-être pas forcément encore tout à fait réveillés Donc on va faire attention Le voilier de Fox évidemment Doucement derrière Je vais lui rendre en un seul état Non vraiment il faut faire très attention Parce que sinon il fera plus appel à moi Et puis après il fera appel à la concurrence Et c'est pas cool ça C'est pas cool Quoi ? L'alcool c'est pas cool ? Hop là Est-ce que j'ai bien les gyrophares allumés là d'ailleurs Parce que du coup comme il fait plus de nuit Tout à fait J'ai le gyrophares allumé C'est parfait Il est beau le camion quand même Il est beau Comme dit j'en suis pas fan Il va pas faire long feu je vous le dis dans ma flotte Ou alors je vais le refourguer à un employé Mais il est beau Il est beau mais j'en suis pas fan c'est vrai Pourtant ouais au début j'étais vraiment fan de Volvo Bah quand j'ai commencé Eurotruck à l'époque Je sais pas pourquoi là c'est Ça me plaît pas du tout Merci à vous messieurs c'est gentil Hop Bah du coup je crois qu'on va passer à côté de chez Fox Si je dis pas trop de bêtises sur la route On va passer à côté de Chirac Alors on va peut-être pas lui passer On va pas lui faire le coucou Parce que la route qu'il faut pour aller chez lui avec le voilier C'est peut-être un petit peu débile Donc on va Juste pour faire un petit coucou Ce serait dommage de lui casser son voilier Hop là On passe sur le petit pont limité à 30 km heure C'est joli là on se croirait vraiment en Charente-Maritime Ah C'est un stop Ouais Le freinage il est très bizarre sur ce camion je vous jure J'ai pas ce problème avec les autres mais le freinage il est très particulier Bon Ah bah d'accord tout ça pour ça M'en fout je passe maintenant Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde Voilà En plus il tournait derrière c'est bon Ça va Virginia T'es sereine Ah je comprends Je comprends Je suis un professionnel de la route c'est normal C'est normal Et d'ailleurs pour ceux qui demandent Ça y est je peux vous en parler un petit peu Il y en a qui ont demandé Si j'allais refaire de la réalité virtuelle sur Eurotruck Et bah la réponse Réponse de la France Non Vous savez pourquoi Déjà dans un premier temps Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde Parce que moi quand j'ai fait les vidéos en VR J'étais tout content C'était un investissement Je pensais que sur le long terme Ça allait être incroyable Et que mon contenu allait vous plaire Sauf que vous aviez tous dit Que la réalité virtuelle Bah c'était nul Parce que ça vous donnait la gerbe Parce que la qualité était moins belle Etc etc Moi ça me demandait du travail énorme derrière Parce que c'est compliqué à mettre en place Et au final maintenant Vous me demandez à ce que j'en refasse Alors que vous aviez tous été contre Et que vous trouviez ça nul Alors qu'est-ce qu'il fait le M-Colo Parce qu'il est débile Et bah il a réessayé Donc j'ai réinstallé tout ce qui est réalité virtuelle Pendant deux heures Je me suis cassé la tête A paramétrer tout un truc Tout ça pour qu'au final Bah en fait ça ne fonctionne pas C'est absolument nul La qualité est absolument horrible évidemment Et même moi ça me faisait gerber Donc voilà Eurotruck en réalité virtuelle C'est juste pas possible dans ces conditions En revanche D'autres contenus en réalité virtuelle Pourquoi pas Vous me dites si ça vous chauffe Je crois que Forza Horizon On peut pas jouer en réalité virtuelle Flight Simulator On peut jouer en réalité virtuelle Il faudrait que j'essaye Là je pense qu'il y a une route Une route accessible à droite Faudra essayer Flight Simulator en réalité virtuelle Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le faire savoir Mais voilà En tout cas Eurotruck En réalité virtuelle C'est non Pour des raisons évidentes Déjà que Bah c'est vrai que mon contenu Sur Eurotruck en ce moment En plus il est un petit peu délaissé De ce que je vois Enfin je veux dire Il attire un petit peu moins Que d'habitude Bon là je respecte pas du tout Les distances Mais en même temps Là tu me fais un break check Il se passe rien devant C'est un truc de zinzin Allez on pousse On pousse Et du coup est-ce que Toutes les roues sont au sol Ouais Tout à fait Tout à fait Allez la petite départementale Eh dis-moi qu'il y a une double voie Qui arrive Dis-moi qu'il y a une double voie Qui arrive Non c'est un virage C'est une double voie Ah non c'est une double voie Dans l'autre sens Ah j'ai trop le seum Ah j'ai trop le seum Frère même moi Je transporte beaucoup plus Que eux Eux deux réunis là Bon après c'est limité 80 J'avoue Je suis désolé Je suis un petit peu débile Voilà c'est mon petit côté Un peu Un peu fâché Ouais mais bon A un moment donné Ça descend là Profitez-en M'en fous moi De votre taquigraphe Ah ouais En plus regardez Ça se met sur la voie de Ah non pardon Oh je suis dés Eh Je sais pas ce qu'il se passe Ce matin J'ai pas assez dormi J'aurais pas dû prendre la route Mais vous inquiétez pas Le métier c'est le métier Eh franchement Bon courage aux routiers Là on rigole Ça fait longtemps Que j'ai pas fait un big up Mais bon courage aux routiers Qui avec la fatigue et tout Vous lâchez pas Faites en sorte De pas trop écraser Les gilets jaunes Qui vous bloquent la route Alors que vous voulez juste bosser Allez big up Non mais c'est vrai Force à vous les routiers S'il y en a qui me regardent encore Et voilà Vraiment merci à vous Bon là c'est du transport de voilier C'est plutôt privé Mais je veux dire Pour tout ce qui est transport De marchandises en général Ou le postal etc Ceux qui font évidemment De l'international Voilà Je pense à vous Je pense à vous Et quand je fais caca Et non c'est pas une blague Attendez j'ai pas fini ma phrase Quand je fais caca Je relis mon livre Du code Du code PL De l'ECF Voilà Je dis ça Je dis rien Mais je le fais Voilà c'est tout ce que j'ai à dire Merci à tous Bonsoir Vous croyez que ce pont On peut le prendre Oui ce pont On peut le prendre Bien sûr On l'a déjà pris ce pont Regardez C'est balisé en blanc Sur le GPS De toute façon On va pas le prendre On va se faire Petit vue cinématique On profite Hop là Allez si jamais Vous me découvrez Evidemment j'en profite N'hésitez point A vous abonner Si vous vous abonnez pas Je vais rentrer dans le cul Du camion devant Voilà ceci est une menace Ceci est une menace Non mais voilà N'hésitez pas à vous abonner C'est très important Pour ne pas rater les prochaines vidéos Je rappelle que je fais Tout type de contenu Sur cette chaîne Que du plaisir Sachant que Bon j'essaye de me diversifier Et de me développer Parce que je sais pas Combien de temps Ma chaîne YouTube Va encore tenir Et il se peut que je fasse appel A un monteur vidéo Pour essayer de déléguer Du travail Du travail Sur du long terme Donc j'en dis pas plus Pour le moment Mais sachez que j'ai un monteur vidéo En vue Et pour des contenus De type pas Eurotruck Du coup Mais n'hésitez pas à regarder Tout ce que je fais Des vidéos best of Des vidéos réactions Du Sons of the forest Evidemment Bien évidemment Les personnes T'en vois rien du tout Hop Le vol est derrière Ça passe T'inquiète Fox T'as vu Virginia Allez Virginia De toute façon Elle me surveille Elle surveille que je fasse pas de bêtises Parce que Virginia Sachez que c'est une abonnée A L7C Fox également C'est une C'est une membre De la L7C Family Donc forcément Je suis un petit peu pisté Je suis un petit peu pisté Je dois faire attention Et par contre là vraiment C'est une blague Ils font pas d'efforts Les camions Eh bouge ton cul là Mais c'est pas possible Je suis sûr Tu transportes des palettes vides En plus C'est pas possible C'est insupportable Bon il doit avoir Un Iveco Je pense Non Mais c'est vraiment Un Iveco Je crois Eh Attendez Je veux pas faire le connaisseur Ça se trouve c'est pas ça Mais ce serait pas un Iveco Eh y'a qu'une seule façon De le savoir Ça va être d'enfreindre la loi Mais c'est un petit peu dangereux De faire ce que je veux faire Et puis en plus Y'a des virages qui arrivent Et tout Non attendez On va pas le faire Mais gardez en tête Ce que je viens de dire Est-ce que c'est un Iveco Eh franchement Si c'est un Iveco Je vais tout faire Pour en avoir la preuve Si c'est un Iveco Je compte sur vous Pour que On atteigne Les 200 likes Sur cette vidéo Ouais j'en demande beaucoup J'en ai rien à péter Parce que vous êtes capables De le faire C'est juste que Plus personne ne veut le faire Et je vous jure C'est un seul clic C'est gratuit les amis C'est gratuit N'hésitez pas Allez c'est maintenant Ligne blanche Je regrette Instantanément C'est un rond-point en plus Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Il a compris 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 Voilà Bougez pas Bougez pas C'est un Iveco Allez Merci à tous 200 likes Sur cette vidéo Oh je suis trop un expert Des camions maintenant Eh Bon après ça se voyait A sa patate Non je rigole Ça veut rien dire Ça veut absolument rien dire Mais voilà C'est rigolo C'est rigolo D'être aussi talentueux Que moi Eh M'kolo C'est un narcissique Pas possible Iconicrote de Hirochui Hirochuya Je Bah By Godness nous avait expliqué Que c'était un youtubeur japonais Je crois Alors Japonais sans aucun doute Mais un youtubeur je crois Donc il est plutôt sympa J'ai frôlé la catastrophe Avec tout ce que je viens de dire Je sais Je sais Je sais Je suis désolé Je fais ce que je peux Vous voyez ce qui est écrit Mais moi Je me concentre sur la route En même temps C'est pas facile C'est pas facile On a un GLS devant nous C'est la classe Et on a une double voie Qui arrive Et du coup il se dit Bah tiens Vu qu'il y a une double voie Je vais m'arrêter Ah non il tourne à gauche Pardon Allez Ciao Bambino Oh les bouchons Oh mon dieu Allez Du coup est-ce que je peux voir Chirac Ah bah on passe en dessous Voilà on va passer à côté de Chirac Et ça c'est fort Bon on klaxonnera On klaxonnera Mais attendez d'ailleurs Il n'y a pas un petit lac Qui est à Chirac là Euh peut-être T'être à Chirac Ah on le voit même pas sur la carte Normalement il y a un petit lac Il y a à Chirac Voilà Mais c'est vrai ça Qu'est-ce qui fait chier J'aurais pu lui mettre Ah bah non non Il veut partir de là Avec son voilier Fox D'accord Très bien Non non je ne juge pas Je ne juge pas Et tu vas aller où C'est une vraie question Bah je lui ai pas posé la question J'ai eu au téléphone rapidement Mais avec son voilier Je me demande où c'est qu'il va aller Est-ce que c'est juste pour se la frimer avec Miss Ou est-ce qu'il veut vraiment partir A quelque part En particulier Peut-être aller à Los Santos Par exemple Ça peut être une idée Dis-moi Fox Tu me diras en commentaire Si tu pars à Los Santos Ou Alors la voiture derrière Elle est pas sûre d'elle Elle est pas sûre d'elle Bon on va peut-être commencer A rouler de manière RP Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure Je fais un petit peu le concombre Non pas le concombre Ah bah oui C'est pas pareil Le concombre on peut faire Plein de choses avec Alors que le concombre On en fait rien C'est bien vrai Ça fait réfléchir Ça fait réfléchir Bon attendez Il faut que j'effleure à chaque fois La pédale de frein Je vous assure Ça break à fond les ballons Il y a un problème de réglage Je sais pas Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui roulent des volvos Et vous avez des problèmes ou pas Parce que vraiment Enfin je parle dans le jeu Pas dans la vraie vie Mais dans le jeu J'ai l'impression que j'ai un problème Avec ce camion Je le conduis pas de la même façon Que je roule les autres camions Et j'ai rien déréglé Hop On part sur la droite Direction Revenchy Magnifique Oh mais c'est quoi C'est Terrible Moi je croyais que c'était Une voie d'insertion Traditionnelle Que dalle Oh l'accélération du bordel Wesh Oh là il se passe des trucs en face Oh il se passe des trucs en face Eh qu'est-ce qu'il se passe Les mecs Mais attend What the fuck Eh vous savez que C'est le pire truc Que vous puissiez faire ça quand même Doubler un véhicule Et abandonner C'est le pire truc Que vous pouvez faire Sans déconner Et tout ça parce qu'il y a la ligne blanche Alors qu'il pouvait largement justement Oh l'intelligence artificielle A deux balles Mais c'est le pire truc Que vous pouvez faire Alors comme d'hab le camion devant Il doit transporter des palettes vides Et il casse la tête à tout le monde Eh bah des palettes vides C'est lourd quand même Oui bah Ça va Excuse moi je suis pas routier Ah bah regardez Eh mais ça c'est le voilier de transport 24 Je le sais parce qu'il en avait parlé une fois Il nous l'avait dit Mais tu vois c'est pas la même qualité que Tu vois regarde Ça c'est un vrai voilier ça Celui que j'ai c'est un vrai Là tu vois que c'est celui Ouais tu vois Moi le mien il résiste à tout Ça se voit qu'il vient d'Akoken Island Qu'il vient de la M compagnie quoi Ouais Ouais parce que celui là à mon avis tu vois Il doit rester dans ce petit lac Parce que sinon oh là là Moi mon voilier au moins Eh bah il peut aller vraiment dans la mer Dans la mer Et il peut résister à tout type de vagues Et ça c'est chouette Voilà C'est tout pour moi Oh là là Oh là là ça c'est une pente raide là Pfiou Pas facile Voilà Chirac on est juste là Bon du coup on rentre même pas dans Chirac Donc on peut même pas klaxonner Mais si on regarde Attends c'est à droite Je sais même pas c'est où Chirac C'est à droite Ah oui on voit le transport Regardez On voit le transport Fox là-haut Là le bâtiment là-haut Oh Oh mon dieu Oh la catastrophe Et là il y a le petit lac Comme ils appellent ça Mais j'appelle pas ça un lac ça Incroyable Non ça c'est un plan d'eau Ça c'est un étang d'eau Regardez Ça vous appelez ça un lac Ah bah je comprends mieux Je comprends mieux Non non Ça c'est les lacs évidemment De Bordeaux Mais moi quand je parle de lac Je pense au vrai lac vaugien Bah oui Des vrais lacs tu vois Bon Ça c'est pas sympa Ce qu'il a fait le routier Là quand même Surtout avec une double remorque Hein Chenille articulée Là Je sais plus comment on dit J'ai voulu faire le J'ai voulu faire le beau Je sais plus comment on appelle ça Bah si un train articulé Faut faire attention C'est pas parce que ton PTAC Est supérieur à la taille de mes couilles Non Bon bref Puis d'ailleurs le PTAC C'est même pas une histoire de taille Et moi je parle de taille Bah voilà Allez hop là Attendez je refais ma blague Elle était belle en plus ma blague C'est pas parce que le PTAC Est supérieur au poids de mes boules Voilà Et ça c'est beau comme phrase Ça c'est une phrase Signé Mkolo Et ça c'est chouette Et en vrai elle est pas mal cette phrase C'est une vraie punchline Vraie punchline de routier C'est pas parce que ton PTAC Est supérieur au poids de mes boules Et ça c'est beau ça Ça c'est beau Et dans le sud ça doit être encore mieux Parce que les joueurs de pétanque Je suis sûr que Enfin bon bref c'est chouette quoi C'est chouette J'aime bien Et je suis content de ma phrase Si ça se trouve Elle est connue Elle existe pour de vrai Moi je m'en fous Je l'ai inventé de ma tête Voilà Alors T'as du mal quand ça monte T'as du mal quand ça descend Alors je veux bien Que tu veux éviter de te retourner Mais en vrai T'as moyen de prendre un peu plus large Donc t'arrêtes de faire ta victime Ah bah oui C'est limité 70 Excusez moi L'intelligence artificielle Non non mais vous avez raison Je suis un petit peu fâché Vous savez j'ai pas beaucoup dormi cette nuit Juste le temps de faire ma coupure Oh mon dieu Ok Parfait Je parle plus Je me concentre J'espère que ça vous détend Je ferme un petit peu ma gueule Oh là ça y est tu vois Et là maintenant il accélère quoi Genre la logique de l'intelligence artificielle quoi Et là il va faire comment là Ah oui à droite le col des méchants Oh mon dieu regardez Voilà Donc venez pas me dire Oui mais c'est normal que dans la descente Il fasse attention Machin réaliste Non 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 C'est juste parce que l'IA est codé Comme n'importe quoi Parce que là Il a pris le virage Beaucoup plus net Que ce qu'il aurait pu faire tout à l'heure Et puis alors là maintenant C'est limité 50 Bon là il a raison Parce qu'on voit rien Et que c'est un virage à droite Voilà Et puis on fait attention Surtout avec les bus N'hésite pas à prendre large Voilà C'est bon Tes palettes vite vont bien BNQ Je connais pas BNQ C'est quoi BNQ Elle est chouette cette route là J'ai l'impression que j'ai jamais prise Pourtant me semble-t-il que si Est-ce que je peux vérifier ça Non je l'ai jamais prise Je la découvre Enfin je l'ai déjà prise à l'époque Mais je veux dire Sur cette sauvegarde On l'a jamais prise Ouais je t'abuse pas par contre devant Vraiment tu vas me saouler Vraiment tu vas me saouler Bon tu m'as déjà saoulé De toute façon c'est pas compliqué Et la pile arrière Accélère comme un dingue Non mais c'est un truc de C'est un truc de ouf C'est quand qu'on a une double voie là Qu'on en termine Là je veux faire une Je vais faire une Hamilton Ah oui on était passé par là En convoi avec Bah le premier convoi qu'on a fait Avec My Goodness et Fox J'ai l'impression que je le dis A chaque vidéo Mais c'est vrai Après dans ce secteur On a beaucoup roulé Vivement qu'on se casse au nord-ouest Avec mon cul Ah tu as déjà vu mon cul Ah bah il va à mon cul Allez Par toi en cul Pardon je me suis Allez salut Ah tu as déjà vu mon cul Mon cul Eh d'ailleurs il faudra qu'on y aille C'est une route à explorer Je suis sûr qu'il y a un easter egg Avec un cul Je suis sûr qu'il y a un cul géant Avec un camion dedans Ouais Euh l'autre derrière Il va se calmer L'autre derrière Il va se calmer Je suis sûr qu'il serait capable De me doubler carrément Le viaduc Ah c'est pour ça Qu'il appelait le village mon cul Parce que là c'est le viaduc Uc Viaduc Il faut passer par mon uc Pour passer sur le viaduc Et ouais mec C'est comme ça que ça se passe par ici Bon bah voilà Moi j'aime bien faire des vues cinématiques Et les passer ou l'autre derrière Bah Bah Il a disparu Bah il s'est fait doubler Et la vue cinématique Elle s'arrête quand Oh là Oh 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 Je m'attendais pas en fait Est-ce que ça y est aussi loin Par contre j'ai pas compris Le camion qui me collait derrière Il s'est fait doubler Très bizarre Très bizarre Bon on a un radar Ça tombe bien Parce qu'on est limité à 80 Et au vu de la patate de ce camion Qui est approximatif à zéro Et bah du coup voilà Mais comme le radar se fait dans la descente C'est vraiment fourbe Je dirais les fourberies de ce capin Ou les fourberies de my goodness C'est vous qui voyez Doucement 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 Je vois le radar Doucement voilà Salut le radar D'ailleurs on lui klaxonne à la gueule Ah bah c'est bon Ils ont mis du papier toilette autour Merci les gilets jaunes C'est très gentil Voilà Voilà on va y aller calmement On est bientôt arrivé Ce serait dommage de casser le voilier On a encore pas fait de bêtises Bon si on a peut-être frôlé une catastrophe Mais C'est rien de bien méchant quand même C'est rien de bien méchant Ah oui et j'adore ce rond-point C'est très joli ici Anticipation Voilà Ça y est je commence à rouler correctement Ah Non c'est bon tout va bien Tout va bien Je sais pas du tout si c'est comme ça Qu'il faut vraiment prendre les ronds-points Mais On essaye des trucs Ça fait longtemps que j'ai pas vu De remords qu'elle me compagnie quand même Est-ce que vous croyez que ça bosse un peu là Où je suis vraiment délaissé jusqu'au bout Non mais il faut bosser là quand même Au boulot au boulot La même compagnie elle est partout dans Grand Utopia Elle est pas que à Crottergerheim On y va quoi Faut que ça bosse Bang bang Allumez vos feux Ouais Déjà je fais ce que je veux T'es personne pour me donner des ordres T'es qu'un panneau bleu D'accord Hop là J'ai pas allumé les feux Tu vas faire quoi Je suis un rebelle Ok là on va à gauche Éteindre vos feux Mais jamais de la vie Il est 3h du matin Je vais pas éteindre mes feux Ils sont débiles ou quoi ? Ouais on était passé par là Dans le sens inverse Avec le convoi Mais attends Dans une des dernières vidéos On était même passé là On est allé tout droit Je m'en souviens Donc je vous l'avais déjà dit C'est pour ça que j'ai l'impression De me répéter C'est parce qu'on était déjà passé par là Mais Pas le même chemin Mais ah oui c'est vrai Il faut que je passe les vitesses Par contre Si j'ai oublié de passer les vitesses Ça va être absolument terrible Oh Wesh c'est quoi cette route là ? Oh mec Il y a une route secrète là Il y a une route secrète à gauche Interdit au camion Prochaine vidéo On y va si vous êtes chauds Parce que je pense que ça peut être Très 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 joli On est où ? On est à Arlandis Entre Sulikov et Arlandis Eh Ça vous chauffe ou pas ? Prochaine vidéo On ira descendre en bas Parce que c'est mieux que descendre en haut Oh Ah non j'ai cru que c'était la même compagnie Oh je suis deg Je vois du rose partout Non non mais là il va falloir bosser Eh je compte sur vous les amis Vous jouez à Eurotruck Grand Utopia Et vous faites des screenshots Quand vous roulez avec une remorque M compagnie Ah ouais Faut prouver Faut prouver que vous bossez Bon DHL il transporte quoi là ? Là il s'agirait d'arrêter de se foutre de la gueule du monde Parce que les routes sont magnifiques Et t'es en train de nous gâcher le plaisir C'est en train de nous gâcher le plaisir des virages là Bon là je vais lui encastrer sa voiture devant Mais c'est pas de sa faute C'est de ma faute C'est pas de ma faute Ouais comme il est arrivé vite lui Allez on y est presque Allez 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 on a volé Allez 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 Tes palettes vont pas s'envoler Ah ils tournent à gauche C'est gentil ça Ah bah tout le monde tourne à gauche Ah en fait ils sont fatigués Ils vont faire leur coupure Oh mon dieu Mais ne vous arrêtez pas dans une montée s'il vous plaît C'est catastrophique ça Allez on roule Oh mais tout le monde va à gauche Toi aussi tu fais ta coupure Ou alors tu vas siphonner leur essence Connard Allez maintenant ça descend Donc ça devrait Ça devrait aller plus vite En plus les limitations sont enlevées C'est à dire que là on peut rouler Aussi vite qu'on peut C'est tellement logique Mais c'est comme ça L'intelligence artificielle elle aime ça Zébardi Zanzazion Zanzazionel En plus on a personne devant nous Et ça c'est chouette Mais du coup ouais un peu pour En vrai de vrai Parce qu'on en discutait mais J'adore Grand Utopia J'adore rouler sur Grand Utopia Bon là cette vidéo vous l'avez compris Ce camion me saoule Mais d'une puissance vous n'avez pas idée C'est vraiment le camion me déplait totalement Donc c'est pour ça Par contre Grand Utopia j'adore rouler dessus Mais c'est vraiment dommage On ne peut pas faire de convoi exceptionnel Alors sauf si vous avez la solution Mais sinon le vrai truc Ce serait d'aller sur Sur ProMod Enfin de retourner en Vania Sachant que d'ailleurs La Open Beta 1.47 est sortie N'hésitez pas à aller regarder la vidéo De Transport 24 Qu'il a fait dessus Parce que je le chambre depuis tout à l'heure Mais Voilà il a fait une vidéo sur la 1.47 Il y a des bouchons de zinz Par contre c'est C'est wow Wow Les bouchons quoi Alors je ne sais pas jusqu'où ça va Mais c'est assez impressionnant Moi ce que je propose C'est de faire une capture d'écran Parce que Moi j'ai vu Les gens ils adorent Cliquer sur des vidéos Où il y a des bouchons J'ai vu ça J'ai analysé ça Donc on va voir si c'est vrai Si vous avez cliqué ou pas Puis sinon Je suis un salopat Attendez je vais allumer tous les feux Comme ça Les gens ils vont kiffer Voilà On va mettre un petit peu de flou Un petit peu de flou Et ça part Et c'est magnifique Et c'est superbe Allez C'est bien connu Allez on pousse Bon j'ai le Le vide du test simplifié C'est du 2,4,6,8,10,12 J'ai pas voulu faire le J'ai pas voulu faire les montées Sachant que je crois que c'est un véhicule automatique de base Tout à fait Donc j'ai pas voulu me casser la tête Grigui Oh purée le buffalo grill Oh mon dieu ça y est j'ai faim Et d'ailleurs Et pour de vrai on rigole Mais là il va être 11h bientôt J'ai envie de manger une entrecôte T'as les vegans en sueur Tu me laisses aller à gauche C'est gentil merci Et vraiment Oh j'ai la dalle Oh la la Oh la la Lille cow-boy YIHA Bon anniversaire les petits indiens Chez buffalo Bon anniversaire les petits cow-boys Venez chanter Dansez Il y a plein de frites Et c'est mieux que le McDo Non c'est pas ça les paroles Regardez moi ce ballon De foot En ferraille Bien sûr Ok Ok avalons N'oublions pas D'avaler C'est important Allez Dernière ligne droite Là on est vraiment en train de faire le convoi Qu'on avait fait Mais genre dans l'autre sens Jusqu'au bout Jusqu'au bout Au bout des doigts Jusqu'au bout J'ai compris En vérité Des choses On peut pas expliquer Et d'ailleurs sur cette petite route à droite Je m'en souviens On avait essayé la réalité virtuelle Et ça a marché genre pendant deux minutes Et les gens qui étaient au milieu de la route Avec leur voiture Ils discutaient déjà il y a un an Donc ça fait un an que Les mecs sont là au bord de la route Enfin sur la route au milieu En train de discuter C'est triste quand même Bon c'est qu'ils ont des choses à se dire Mais enfin je veux dire Compliqué un peu non Dans ce cas là Je sais pas Bâtisser une maison Au milieu de la route C'est déjà Pourquoi ils me font des appels de phare les gens Ah non C'était une illusion de psych Ouais j'ai pas allé plein fort Hop là Là on va switcher sur la droite Et voilà t'inquiète J'arrive vite Mais vous inquiétez pas C'est vraiment calculé Parce que ce camion Vous le savez Ralentit Comme C'est impossible Faut que j'en profite Oh Revenchy Ça y'en est arrivé Bim Raptour Allez on est arrivé On klaxonne Et voilà le travail Eh bah tu parles d'un convoi exceptionnel Oh j'ai hâte de vous lire De voir un petit peu ce que vous en pensez de tout ça Comment on va faire Est-ce qu'il faut faire une pause de grand utopia Ou alors justement Bah tant pis pour les convois exceptionnels Ah faut pas que j'aille à droite Excusez moi pour le faux espoir monsieur le bus De toute façon vous pouvez aller jusqu'à la ligne Cette voiture jaune elle vient d'apparaître Ou c'est moi là Il s'est passé un truc bizarre un peu là non Je suis quand même pas dingue Ouais mais on est déjà il y a pas longtemps Oh là là mais il y a de la circulation ici Il y a pas de police C'est bon Pas de police Pas de stop Et on arrive au port de Rivenchi Dans le port de Rivenchi Il y a plein de gens qui chient Et qui se lavent pas les mains Qui se les mettent dans Par contre vous avez vu comme ça freine C'est pas une blague Je vous dis le camion il freine très bizarrement Oh là là Oh là là Hop Bon à part que je roule comme un con J'ai pas tapé avec le voilier Et ça c'est chouette Et ça c'est chouette Bon après on a pas non plus pris Des petites ruelles étroites Mais Pour vous dire Voilà il a bien fait de faire appel A la même compagnie Transport rapide Efficace Bon Virginia à côté de moi Elle est peut-être pas très sereine Mais enfin c'est pas grave J'en ai rien à péter moi de son avis Elle parle même pas Je suis le pire C'est une blague les gars On rigole hein On rigole Ah bah c'est ici Et là je prends le voilier En plein dans les deux parois Sur les côtés Ce serait rigolo quand même Ce serait rigolo Hop là Bon on va pas faire de manœuvre Bon ça suffira déjà ça quand même C'est déjà pas mal C'est dans quel sens Que je dois le mettre d'ailleurs En arrière j'imagine Ouais Donc ça reste quand même une manœuvre Oh my god Oh en plus je vais me faire juger Par les Par les gens là Bon j'ouvre les fenêtres Virginia J'espère que ça te dérange pas Bonjour messieurs Hop on se met comme ça Et on s'arrête Et on sort la tête Et j'ai calé Oh ça va être magnifique Ah merde Les roues elles tournent aussi derrière Oh non c'est chiant Arrête d'aller si vite Ça va trop vite Ça va trop vite pour WAM Mais c'est pas grave Voilà le travail de pro Et voilà Et comme c'était pas dans ce sens Voilà Bon bah c'est chouette Pur aimé Eh Fox Tu me casses les couilles Fallait juste que je me mette vers l'avant Fallait le savoir aussi Bon moi j'ai fait une manœuvre Bon je vais aller chez la concurrence C'est pas grave Je vais faire mon demi-tour chez eux Merci de m'ouvrir C'est gentil Vous avez vu que j'étais en galère On remarque c'est pas la concurrence C'est pas des bateaux On s'en fout Hop Excusez moi je me suis trompé Tu peux ressortir ? Hop Désolé encore Merci Et voilà Le camion qui s'arrête Tu sais pas pourquoi Non mais c'est un truc de zinzin Eh ce camion je vais le revendre Je vais même pas le fourguer à quelqu'un Parce que c'est éclaté au sol Bon donc là il faut juste se mettre en marche avant Eh ben Quel délire Après ça parait logique Ça parait logique Voilà Allez là Là je suis encore mieux que tout à l'heure Ça n'a pas de sens Bref les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu J'espère que Fox est content Et puis voilà Des bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz